Je pourrais commencer par le début presque. Vous avez écrit très jeune ? Non, 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 justement pas. Parce que quand j'étais très jeune, je n'avais que la musique en tête. Ma grande passion, c'est la musique. C'est peut-être même ma vocation, ma vocation principale. Et votre vocation contrariée aussi. Contrariée, c'est-à-dire pas tellement. Mais quand j'étais enfant, alors là j'ai eu le plus grand empêchement, c'est-à-dire que je n'avais pas de piano à la maison et que je désirais, depuis l'âge de 7-8 ans, j'ai désiré passionnément un piano et je n'en ai eu un que vers les 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans. Et je me souviens que quelquefois, je ne dormais pas la nuit. Je pensais à ce piano que je voulais avoir. C'est devenu obsessionnel. Mais alors après, au contraire, c'est une vocation qui a été en partie, le début en tout cas, j'ai fait des études au conservatoire et j'ai tout de même, pendant quelques années, pu faire de la musique. Mais déjà, il y a eu le chevauchement. Parce que je me souviens que j'ai commencé... La première fois que j'ai eu le désir d'écrire, c'est quand mon père a mis dans mes mains le livre de Gorky, La mer. J'avais peut-être 13 ans, justement, et ça coïncide, donc à ce moment-là, j'étais quand même en plein dans ma passion de la musique. Et quand j'ai lu ce livre, je commençais aussi à ce moment-là à adopter les idées de mon père. Car auparavant, vous ne les adoptiez pas. Ah, pas du tout, comme petite fille. Oh non, écoutez, notre vie a été un certain drame, un vie de famille. Mon père était instituteur avant la guerre de 1914. C'est-à-dire qu'il avait une situation stable et la retraite au bout, comme on disait. La retraite au bout. Et voilà qu'il voulait démissionner. Ou alors qu'il écrivait déjà des petits articles dans les journaux ouvriers, il était convoqué à la commission scolaire, on le menaçait de révocation. Alors lui disait qu'il voulait démissionner pour se lancer dans la lutte. Mais pourquoi faire ? Comment élever sa femme et sa petite fille ? Alors, moi, enfant, j'assistais à ça et j'avais une peur épouvantable qui démissionne. J'avais l'impression qu'on allait être jetés à la rue. Ils voulaient aller à Lausanne, où il y a des ponts affreux, où on habiterait sous un pont, il n'y aurait pas de soleil. Enfin, vraiment, j'ai eu des fantasmes enfantins terribles à cause de ça, parce que ma mère était vraiment catastrophée. Écoutez, toute femme, épouse, mère aurait eu la même réaction. Mais à cette époque, vous vous rendez pas compte ce que c'était à ce moment-là de donner sa démission pour commencer une bataille ? On ne savait pas du tout comment on vivrait. Et en même temps, vraiment, à ce moment-là, le socialisme, c'était la terreur des honnêtes gens. C'est pas du tout comme maintenant. C'est bien pire. C'était bien pire que maintenant, disons, le communisme sont moins bien à vue, peut-être, les socialistes, mais ils sont infiniment plus respectés, déjà, parce qu'ils sont quand même. Ils ont le pouvoir dans de nombreux pays. Ils sont devenus quand même sympathiques à beaucoup de gens. Mais c'est sans comparaison. Vous n'avez aucune idée de ce que c'était à cette époque. Mais alors, pourquoi, en fait, vous, tout à coup, avez-vous épousé, en quelque sorte, les idées de votre père ? Il a eu un fait précis. Je devais adolescente et je commençais à comprendre les questions sociales. Alors, justement, au moment où je commençais à comprendre les questions sociales, il m'a mis dans les mains le... Il était donc, à ce moment-là, déjà, il était déjà à Lausanne. C'était quand nous étions déjà à Lausanne. Les mains, la mère de Gorky. J'ai lu ce livre, mais vraiment, ça a été absolument un coup de foudre. La situation des ouvriers à cette époque, vous savez, elle n'était pas celle de maintenant. C'était invraisemblable. Mais il n'y avait ni vacances, ni congés, ni aucun contrat de travail. Les ouvriers pouvaient être renvoyés. N'importe comment, ils n'étaient pas protégés. Il n'y avait pas d'assurance chômage. Mais il n'y avait naturellement pas de retraite. Retraite vieillesse. Il n'y avait que les fonctionnaires, les pasteurs, les instituteurs, qui avaient une retraite. Alors, c'était... C'est une situation mirifique qu'on ne la laisse pas, alors même que le salaire était très modeste. Mais en fait, c'était la sécurité. Alors, quand j'ai lu ce livre, j'ai immédiatement vu la population lausannoise se transformer et devenir tout à fait russe. Je me souviens, j'ai vu avec une accentuation, enfin, vous voyez, comme une chose très exagérée, j'ai vu tous ces ouvriers, sans droit, et j'ai pensé, vraiment, c'est comme en Russie. Je ne sais pas si vous avez lu la mère de Gorky, mais à ce moment-là, j'ai eu envie de devenir, excusez-moi, militante. J'ai espéré faire de l'action politique. J'ai eu l'idée de renverser le gouvernement. J'ai aspiré à la révolution. Vous voyez, à ce moment-là... Pendant combien de temps avez-vous milité ? Écoutez, d'abord, à 13 ans, je ne pouvais pas encore militer, mais j'ai adhéré à la jeunesse socialiste lausannoise, qui était très révolutionnaire à cette époque. J'avais 14... Il fallait avoir 14 ans. Le jour de mes 14 ans, je me suis inscrite. Je ne pouvais plus attendre, vous voyez. Alors, il y avait au fond la passion de la musique, la passion politique qui naissait, et puis en même temps, l'idée d'écrire, parce que ce livre... Un jour, j'écrirai un livre comme ça. Voilà ce que j'ai pensé. Je me souviens toujours de ce moment. Je voyais déjà comment je décrirais des ouvriers à lausanne. Ça a été ma première idée littéraire. Mais vous pensiez à une carrière musicale, aussi, à cette époque ? Oui, alors. C'était ma grande aspiration. Mais malgré ça, je pensais que j'écrirais. Et quelquefois, quand je faisais des exercices qui ne demandaient pas une concentration, disons, des questions d'interprétation, mais des gammes, je pensais quelquefois aux livres que j'écrirais. Vous avez été professeure de piano, aussi, pendant plusieurs années ? Très peu de temps, très peu de temps. Deux ou trois ans. J'ai cessé, parce que je voyais que je ne gagnais pas ma vie. Et puis ensuite, ce que j'avais espéré, c'était tout de même donner des récitals et pouvoir jouer toutes les œuvres que j'aime. Or, mes mains n'avaient pas grandi. Alors, tout le programme que j'aimais, je ne pourrais jamais l'exécuter. J'aurais dû me concentrer sur la musique ancienne, voyez-vous. Et ce n'était pas la musique ancienne qui m'attirait. C'était Schumann, c'était Brahm, c'était les grands romantiques allemands du piano. Alors, c'est impossible, au fond, à part quelques pièces accessibles à des petites mains. Vraiment, tout ce que j'aurais aimé jouer, c'était hors de question. Alors là, il y a eu un... Évidemment, c'est un échec. Mais un échec dont vous n'étiez pas responsable. Non, c'était absolument des conditions physiques. Notez que je ne sais pas du tout si, malgré tout, j'avais assez de talent pour vraiment penser que j'aurais pu, avec des mains plus grandes, arriver vraiment à maîtriser le piano comme je l'aurais voulu. Ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas l'affirmer. Peut-être que vous étiez faite pour être écrivain, en vérité, et non pas musicienne. Peut-être, peut-être, peut-être. La musique tient encore, aujourd'hui, pour vous, une très grande place dans votre vie ? La plus grande place. Plus grande que la littérature, c'est certain. Parce que la musique, elle me nourrit. La musique me donne tout. Tandis que l'écriture, c'est tout autre chose. C'est un corps à corps, c'est un travail qui me donne aussi beaucoup de peine. La musique ne me donne que de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada